Les zones marines situées au-delà des juridictions nationales représentent environ 70% de la surface totale des mers et des océans. Ces zones accueillent une biodiversité particulièrement exceptionnelle, découverte très récemment. Et les activités humaines de plus en plus nombreuses dans cet espace menacent cette biodiversité. Il y a 30 ans, les activités humaines étaient très peu nombreuses en haute mer, mais aujourd'hui elles se sont particulièrement développées. On pense évidemment à la navigation maritime qui ne cesse de croître, aux activités de pêche qui se développent dans des territoires de plus en plus lointains et de plus en plus profonds. On a également des activités émergentes telles que l'exploitation des ressources génétiques marines. Et là on est confronté à un problème différent de celui de la surexploitation, qui est un problème d'équité. Parce que pour les ressources génétiques marines, on a actuellement à peu près une dizaine de pays qui sont en mesure d'aller en haute mer, de chercher des ressources génétiques marines, de les exploiter à travers le dépôt de brevets et après la mise en place de médicaments, de biorémédiations, etc. Et donc la majorité des pays du globe est exclue de cette recherche scientifique marine, est exclue de cette course à la bioprospection qu'on voit actuellement en haute mer. Alors la communauté internationale, ça fait effectivement une dizaine d'années qu'elle est consciente du problème et qu'elle essaye d'y remédier. Notamment dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, les pays se sont engagés à créer, avant 2020, 10% d'aires marines protégées, y compris en haute mer. Le problème qu'on a actuellement, c'est que pour créer ces aires marines protégées, on n'a pas le cadre juridique suffisant. Donc les États ont décidé de se réunir à travers l'Assemblée Générale des Nations Unies pour discuter de cette question et de voir s'ils pouvaient mettre en place un cadre juridique qui permettrait de créer ces zones au niveau international. Ce qu'on constate, c'est que parallèlement aux discussions globales sur la nécessité d'un nouvel accord international, les initiatives régionales sont en pleine expansion. Les organisations régionales de pêche, certaines d'entre elles, ont fermé à la pêche un certain nombre d'écosystèmes marins considérés comme vulnérables et c'est là déjà une première approche vers une meilleure protection de la biodiversité en haute mer. Par ailleurs, ce qu'on appelle les mers régionales, certaines d'entre elles ont établi des aires marines protégées en haute mer. C'est le cas en Atlantique du Nord-Est dans le cadre de la Convention OSPAR où un réseau de 7 aires marines protégées en haute mer a été établi. C'est le cas également en Antarctique et c'est le cas également en Méditerranée. Alors lors de la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement qui a eu lieu en juin 2012 à Rio, les États se sont engagés à décider s'ils allaient ouvrir ou non les négociations en vue de l'adoption d'un nouvel accord international sur la gouvernance de la biodiversité en haute mer avant la fin août 2015 et ceci au sein de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Donc les 18 mois vont être particulièrement décisifs. Il s'agira pour les États qui promeuvent un tel accord, c'est-à-dire l'Union Européenne et les États du G77, de réussir à convaincre les États un peu plus réticents aujourd'hui qui tels que la Russie, le Canada ou les États-Unis considèrent que la seule application des instruments aujourd'hui existants suffirait. On voit bien qu'on a des pays qui poussent très fort, par exemple les pays en voie de développement, qui poussent très fort au niveau de l'Assemblée Générale des Nations Unies pour avoir cet accord de mise en œuvre mais qui d'un autre côté sont un petit peu réticents à appuyer ces initiatives régionales. Et des pays qui sont plutôt opposés à un accord international comme les États-Unis mais qui sont les premiers supporters de la création d'aires marines protégées dans l'océan Austral via les systèmes régionaux. Donc c'est extrêmement complexe. Et nous ce qu'on dit à ce sujet-là, c'est qu'il ne faut pas envisager ces deux systèmes en opposition, mais bien en complémentarité. Et donc un futur accord de mise en œuvre, un futur accord international sur la haute mer, il devra aussi prendre en considération les accords régionaux et il devra aussi s'appuyer sur eux pour sa mise en œuvre.